Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, amis sagittaires, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui concernant votre guidance à l'occasion de cette troisième semaine de ce mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui va en ressortir. Comme toujours, je m'emploie à utiliser les chemins de l'éveil, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Nous continuerons et nous finaliserons avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire et puis en message conseil avec notre cher Tao. Alors j'espère que cette première quinzaine de ce mois de septembre s'est bien passé pour vous. J'espère que tout va au mieux, vous aviez des super tirages. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en ressort, bien évidemment. Prenez surtout si cela vous parle, parce que ça ne parlera pas bien évidemment aussi à tout le monde. Et si cela ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien laissez venir, je dirais, cette troisième semaine et voyez comment cela va résonner. Bien sûr, par-dessus tout et avant tout, votre libre arbitre, mes amis. C'est important, primordial, essentiel. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Donc qu'est-ce qui vous attend concernant, eh bien, cette troisième semaine de ce mois de septembre, de la semaine du 14 septembre. Alors je tiens à préciser qu'à partir du mois d'octobre, j'avais un doute et j'hésitais, mais une opportunité professionnelle assez importante est venue se placer sur mon chemin, opportunité face à laquelle je ne peux pas me permettre de mettre en berne. Enfin, vous comprendrez par la suite, je vous en parlerai d'ici quelques mois. Donc comme je n'ai absolument pas l'envie de lâcher ma chaîne et que je ne peux pas non plus déroger à mes priorités, j'essaye de m'adapter. Je suis très axée Uranus en ce moment. Allez, c'est parti pour vous. Nous avons pour commencer la carte du bonheur. Oh, ça commence bien. La carte du désir. La carte de l'espoir. Alors la vibration actuelle est plutôt pas mal. La carte de l'éveil pour la vibration à venir. La carte du besoin. Et la carte de l'indépendance. C'est pas mal du tout. En coupe et en dos, nous avons le partage. Bon, amis sagittaires, tout de suite, on va bien. On va bien. Et si on ne va pas ou moyennement bien, eh bien ça va bien aller, je peux vous le dire. Avec la carte du bonheur, en entrée et en démarrage de ce tirage, on se positionne pour vous dans, de toute façon, quoi qu'il en soit, soit un état d'épanouissement, soit on vise la quête de l'épanouissement. Soit on vise vraiment la quête de la vibration, de vouloir épanouir notre quotidien et s'épanouir dans notre quotidien. Le désir à côté me fait dire, pour vous, qu'on est sur une forme d'ouverture. Alors d'ouverture, à quoi ? Selon configuration, selon domaine. On y viendra après, on verra, on prendra des exemples ensemble. Avec l'espoir en continuité, eh bien l'espoir vous dit, de toute façon, tu es sur le bon chemin, voie au-delà, avance en confiance, ton cheminement, d'accord, à la date de ce jour ou à venir, est vraiment pourvu de promesses et de belles promesses. La carte de l'éveil, elle, nous indique que, eh bien effectivement, vous êtes en pleine reliance ou en pleine reconnexion, dirons-nous. Il y a de toute façon, à travers la suite du tirage, une nécessité de se reconnecter. Une envie, un désir, mais par-delà tout, un besoin, un besoin de reconnexion, un besoin de s'ouvrir, un besoin d'accueillir les événements de la vie, le quotidien, autrement. À travers votre tirage, on a, il résonne, si vous voulez, une notion d'ouverture, d'accord, et une volonté de s'émanciper, de tendre au recommencement. La carte du besoin, elle nous dit que vous êtes en train, pour certains et pour celles et ceux à qui ça parlera, ce que l'on peut vous dire, c'est que vous êtes en train de vous détacher de certaines dépendances ou de certains schémas, d'accord, de certaines méthodos pour vous permettre d'accéder à la voie de l'autonomie. Alors, ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être tout un tas de possibilités, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on sent que vous visez le chemin de l'harmonie et le chemin de l'autonomie, le chemin du bien-être, et à des fins, alors avec la carte du partage, quoi vous dire d'autre, à des fins de, eh bien, de connexion aussi avec tout ce qui vous entoure, d'être dans l'abondance avec la carte du partage. On relâche énormément pour vous, amis sagittaires, énormément. Et ça va bien, il me semble, vous regarderez, je la place en fin de capsule. Je vous invite à regarder, eh bien, les guidances de la semaine passée, de la première semaine aussi, enfin, de cette première quinzaine, pardon, de septembre, voir un peu comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on est vraiment sur un chemin d'éveil, un chemin d'accomplissement, un chemin de libération. C'est clair et net. Avec le bonheur et l'éveil, il y a en résonance vraiment une envie, un désir de se placer, de se positionner dans un état de bien-être, de prendre soin de soi. Avec une compréhension aussi que le bonheur, ça passe par nous. Le bonheur, ça ne tient pas aux autres, ça passe bien par nous et on le partage avec les autres. Et avec cette carte du désir et du besoin, il y a une forte, une très forte volonté de se reconnecter, de s'aligner, de s'ajuster, de s'écouter, de se faire confiance, d'aller de l'avant en composant avec ce qui vibre en nous et non pas ce que l'on attend de nous et non pas avec des casseroles au pied et non pas avec des boulets qui ne nous empêchent pas d'avancer mais qui nous font avancer en ramant. Vous voyez, là, on a vraiment une nécessité de s'ouvrir, d'achever quelque chose, d'achever un état, d'achever une situation, d'arrêter avec des composantes qui ne nous correspondent plus. L'espoir sur l'indépendance, eh bien, ça ne fait que vous pousser dans cette dynamique de vous dire « Oui, maintiens ton courage, reste en place, suis ta voix, vois au-delà, fais-toi confiance aussi ». Et tu verras que l'émancipation est en cours. Tu verras que ce bien-être que tu attends à travers toi, parce que tu l'as compris, Annie Sagittaire, il y a quelque chose que tu as compris, à travers toi te permettra de déployer ton aura, ton magnétisme, de t'ouvrir différemment à la vie et aux autres, par définition. Il est superbe, votre tirage. Il est superbe. Il est... Vraiment, il y a quelque chose qui se détache. Alors, si cela concerne... Si cela concerne... Une relation, on sent bien qu'on va, quand même, là, pour certains amis Sagittaires, on va se positionner tout à fait différemment. Et s'émanciper d'un process, d'une façon d'agir, ou vis-à-vis de l'amour, si ce n'est pas forcément lié à une relation. Ça peut être aussi, ici, ça me résonne comme ma vision de l'amour, ma vision de la relation à l'autre. C'est la carte du partage qui me fait vibrer ainsi. Et ma vision de la relation à l'autre, ça n'est plus me mettre forcément dans le sacrifice, ça n'est plus me positionner dans l'abnégation. C'est de comprendre que j'ai des besoins, que je mérite aussi, à travers moi, mes propres besoins, et qu'il faut que j'en prenne soin. Donc, à partir de là, je ne vais pas... Vous ne laissez plus le pouvoir, si c'est une relation, si vous avez eu tendance peut-être à être un peu dans... Ça nous arrive à toutes et à tous. On y passe, toutes et tous, à un moment donné dans notre vie, un peu dans le côté soumise ou soumis, vous voyez. C'est-à-dire, bon, je vais faire en fonction de l'autre, je ne vais pas oser, je vais me laisser un peu porter. Ce n'est pas grave si moi, je ne vais pas bien l'autre. Non, là, c'est vous. C'est vous, vous et vous. On se relie au soi. Si cela concerne votre propre personne, eh bien, la messe est dite, comme on dit. Et vraiment, on se positionne sur la voie de la reconnexion en soi. Ça, c'est clair. Et puis, on relativise, on accueille différemment aussi. On a envie d'accueillir différemment. C'est cela qui annonce un schéma, un état d'être ou un état d'esprit très changeant. Excusez-moi, je refuse un appel. Donc, restez sur cette voie, mes chers amis sagittaires. Si, c'est pareil, si ça touche le côté professionnel, alors c'est intéressant parce que là, ça peut vous dire que soit vous êtes dans une dynamique ou dans un poste ou dans une... dans une configuration qui vous amène à devoir revoir la copie, changer quelque chose. Pour continuer, nous avons la justice, la tour. Ça change, ça bouge. Et le jugement. Ouh là 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 là. Là, ça bouge. Et on arrête une configuration, la mort symbolique pour la renaissance. Quelque chose s'arrête. On sait, c'est... Stop, c'est plus possible. On ne peut plus composer ainsi. La carte de la justice, en fait ici, avec en plus la tour et le jugement en continuité, la carte de la justice en elle-même, elle vous dit que la décision est prise. C'est tranché. Le choix est fait. S'il n'est pas fait, il est en cours. Vous avez compris que vous étiez un tournant qu'il faut opérer autrement pour votre bien-être, dans l'intérêt de vous épanouir au quotidien. Donc forcément, avec la tour. Il n'y a qu'à regarder la carte. La tour, c'est la représentation même de la ruine, comment vous le dire, de tout ce qui s'écroule. Mais là, on écroule ce qui ne nous convient plus. On met à terre. On détruit ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus fertile. et on comprend que c'est en opérant ainsi par ce choix délibéré, statué ou en cours, par le fait de changer, de casser, de démolir, de détruire les schémas qui ne nous correspondent plus, que nous pourrons pleinement rétablir ce que nécessaire, retrouver une forme de liberté et atteindre notre quête de vérité. Avec la mort en dos, ça nous montre bien que nous sommes à un carrefour extrêmement important. Les tirages pour cette troisième semaine sont juste totalement hallucinants. Quand on voit les tirages passés, il y a eu énormément la notion d'épreuve. Ici, nous sommes carrément sur la voie de l'émancipation et pour bon nombre de signes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant aussi. Ça peut être intéressant. Alors, parfois, ça ne parle pas forcément sur tous les registres, une fois de plus, mais il peut y avoir des informations qui peuvent vous amener des compléments et ça, c'est intéressant aussi. Alors, en conclusion, avant de vous transmettre la sagesse du Tao, nous avons pour vous incroyable la carte la rétrogradation de Mercure qui est donc la notion de réinventer. Nous y sommes, les amis, nous y sommes. Réinventer, se réinventer. Alors, c'est une période déjà, la rétrogradation de Mercure, vous savez que c'est une période d'un mois à peu près. Donc là, c'est en train de se mettre en place ou ça vient de se mettre en place et on atteint dans le cadre de cette troisième semaine la finalité. D'accord ? On atteint l'aboutissement ici. Donc ça reflète une période d'un mois, voilà, sachez-le, environ. On vous explique, cette carte, elle est en train de vous expliquer qu'il y a eu des blocages qui ont été nécessaires. Mais ces blocages jusqu'alors, aussi peut-être denses, aussi chaotiques, aussi complexes, ont-ils été ? C'est possible. Parce qu'avec la tour, on détruit quand même pas mal de choses. Ces épreuves, ces blocages n'ont fait que d'être présents que pour vous amener sur le chemin de la résolution, de pouvoir corriger ce que nécessaire, de pouvoir comprendre, de pouvoir régler, aussi, ce que vous aviez à régler. Donc, super, hein ? Super. J'adore. Regardez aussi, si vous le souhaitez, je vous y invite, toujours. Parce que vous savez, on fait des vidéos, ça nous demande des heures et des heures de travail. Mais c'est aussi dans la joie de partager avec vous. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune que j'ai mis en ligne hier. parce que, bien évidemment, je suis obligée d'enregistrer mes vidéos à l'avance pour une question d'organisation et de voir comment ça vibre en vous. Cette prochaine nouvelle lune va se matérialiser dans le signe de la Vierge. Elle est très intéressante en termes de recommencement et de réorganisation. Pour moi, c'est une nouvelle lune charnière. C'est ainsi que je l'ai nommée, c'est ainsi que je la ressens. Alors, la guidance du Tao pour nos amis sagittaires concernant la troisième semaine de ce mois de septembre. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Ici, on nous dit maintiens ton chemin, reste en ligne, reste en place. Concentre-toi pleinement. Tu es sur la voie de la réalisation. Les choses vont, les événements, les situations vont s'ouvrir. Il y a vraiment la notion de la conscience du soi à travers votre tirage, à travers la guidance, à travers les messages, ce qui en ressort en termes de vibration. Et le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est aussi la capacité de rester connecté et d'avoir cette possibilité d'atteindre notre fort intérieur et par notre intuitif de pouvoir, si vous voulez, continuer sur ce chemin d'ascension. Votre tirage est juste de folie, Annie Sagittaire. J'en suis ravie pour vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite et vraiment, passez une très belle semaine. merci encore, au revoir. Sous-titrage FR ?